Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, après 4 bêtas, une version Redis candidate, ça y est, iOS 15.1 est disponible pour tout le monde. Pour les abonnés, vous connaissez sans doute l'essentiel des nouveautés puisqu'on en parle ici généralement toutes les semaines à chaque nouvelle bêta. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ces nouveautés vous plairont. Et première nouveauté, ça concerne les iPhone série 13 avec l'apparition du format ProRes. Ici, dans les réglages, on a la possibilité d'activer ou non le format ProRes, et puis Apple nous fait une petite description sur ce que c'est que le format ProRes. Donc c'est un format professionnel utilisé notamment pour la post-production, mais très gourmand, 1,7 giga de stockage pour une minute et encore en 1080p, sachant qu'on peut aller jusqu'en 4K. Et regardez, lorsque j'active le ProRes, j'ai un petit message qui me dit impossible d'activer le ProRes puisque vous êtes au format 4K, il faut rebasculer au format 1080p. Mon téléphone en fait est à 128 giga, c'est pas compatible. Il aurait fallu que j'aie 1TB par exemple pour que ça fonctionne en 4K. Je bascule en 1080p et regardez, j'ai un affichage qui me dit combien de temps je peux filmer avec ce format. Alors personnellement, c'est pas mal pour les pros, maintenant pour la plupart du grand public, je pense que c'est pas forcément très utile. Autre nouveauté, et on reste dans la photo puisqu'on est toujours dans les réglages appareil photo avec le mode macro. Alors suivant le téléphone que vous avez, puisqu'il faut un téléphone compatible, vous allez pouvoir basculer automatiquement en ultra grand angle pour utiliser le mode macro. Autre nouveauté, ça concerne l'application maison. Alors si vous avez un capteur d'humidité, un capteur de qualité de l'air ou comme ici un capteur de luminosité, vous allez pouvoir l'intégrer dans des automatisations. Alors sans entrer dans le détail, ici j'ai un capteur de luminosité, je vais sélectionner la luminosité à partir de laquelle ça va déclencher l'automatisation. Et par exemple, si le nombre de luxe est trop faible, alors ça va déclencher une action, par exemple allumer une lumière. Donc ici on est dans maison, donc compatible uniquement HomeKit. Et puis la grosse nouveauté de cette version iOS 15.1 qui était très étendue évidemment, c'est l'arrivée de SharePlay. Et le principe est tout simple, vous êtes en FaceTime, en famille, avec des amis, avec des collègues, vous allez pouvoir partager du contenu tous ensemble. On va pouvoir regarder un film, écouter de la musique au même moment, mais surtout partager son écran d'iPhone. Donc ça se passe comme ceci, j'active le partage. Sur la gauche, donc sur le téléphone qui va recevoir, je vais avoir l'écran qui s'affiche, voilà. Et c'est parti, je vais pouvoir partager mon écran. On va également pouvoir partager des photos, mais surtout aider Mamie Ginette qui ne sait pas se servir de son téléphone. Malheureusement, tous les services ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez regarder une série ou un film depuis l'App TV, c'est possible. Si vous écoutez de la musique depuis l'Apple Music, c'est possible. Mais à ma connaissance, si vous utilisez Netflix, ce n'est pas possible de partager avec SharePlay. Alors l'idée, c'est vraiment de partager des moments ensemble. Si vous êtes en train de regarder un film, si vous mettez sur pause, alors le film va s'arrêter pour les différents interlocuteurs, pas simplement pour votre téléphone. Et puis, si vous avez une Apple TV, rien ne vous empêche d'avoir le FaceTime sur le téléphone et l'écran complet sur la télé pour regarder votre film tranquillement. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Personnellement, autant partager l'écran, je trouve ça plutôt sympa. Écouter une musique, pourquoi pas, avec quelqu'un. Par contre, toute une série ou tout un film, on partage comme ça. Ça me semble un petit peu moins intéressant, en tout cas pour moi. Autre nouveauté dont on n'avait pas parlé lors de la Beta 2, puisque je crois que c'est arrivé avec la Beta 2, c'est dans Raccourci, le texte superposé. Le principe est le suivant. Vous avez une photo, vous ajoutez du texte. Donc ici, j'ai ajouté « Salut à tous ». Je vais pouvoir lui dire où est-ce que je veux mettre le texte. Et puis, j'ai sélectionné le presse-papier, c'est-à-dire que j'ai copié une photo dans le presse-papier. Et ça va donc ajouter automatiquement la phrase « Salut à tous » sur la photo, là où je l'aurais sélectionné. Donc, je vais prendre, voilà, ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lancer l'automatisation. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien spécifique, notamment si vous avez beaucoup de photos, si vous avez besoin de rajouter un petit filigrane comme ça. Et voilà. Donc, il y a bien « Salut à tous » sur mon image de Mac OS Montri. Et en plus de ces nouvelles fonctionnalités, quelques corrections de bugs sont disponibles avec iOS 15. Notamment avec l'application Météo. Premier bug corrigé concerne un problème d'affichage de couleurs avec les arrière-plans animés. Et le second bug concerne la position actuelle. Parfois, la température ne pouvait pas s'afficher. Autre bug corrigé avec iOS 15. Ça concerne la lecture audio qui pouvait s'arrêter lorsque l'iPhone se verrouillait. Autre bug corrigé, un bug d'accessibilité lorsque VoiceOver était activé. Parfois, Wallet pouvait se fermer de façon inattendue, notamment quand il y avait plusieurs passes affichées. Autre bug corrigé par iOS 15.1, ça concerne l'application photo. Alors, on en a déjà parlé sur la chaîne. Ça concerne l'importation de vidéos ou de photos. Lorsqu'on importe des photos ou des vidéos, on pouvait avoir un problème de stockage qui était plein alors que ce n'était pas le cas. Dites-moi dans les commentaires si ce bug est corrigé pour vous. Et autre bug corrigé, les réseaux Wi-Fi qui étaient soi-disant disponibles ne s'affichaient pas toujours. C'est corrigé avec cette version. Un bug concernant la batterie, en tout cas pour les iPhone 12, a été corrigé. C'est l'algorithme qui a été mis à jour cette fois-ci pour estimer au mieux la durabilité, la capacité de la vie de la batterie au fil du temps. Et ça, c'est peut-être une bonne chose puisque vous êtes nombreux à me dire que la batterie a dégringolé suite à une mise à jour. Alors souvent, c'est justement l'algorithme qui a mal calculé la capacité auparavant de la batterie. Donc ça peut paraître un peu déstabilisant, mais c'est souvent lié à ça et pas à une chute brutale de la capacité de la batterie. Voilà donc pour les nouveautés de cette première grosse mise à jour d'iOS 15. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a changé des choses pour vous, si vous avez des bugs, s'il y a des problèmes de batterie, n'hésitez pas et puis à me dire ce que vous pensez évidemment de toutes ces nouveautés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !